On débute cette semaine avec une émission de droit avec notre juriste préféré, Alistair Cablan. On parle d'union, de désunion, de garde d'enfants. Que dit le droit exactement ? A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Ma voix est presque partie, mais ce n'est pas grave. Ma voix est presque partie parce que vraiment, j'ai eu un séjour qui était très mouvementé. Et donc, ça se voit. Je suis arrivée très tard la nuit. Et vous m'avez énormément manqué. Franchement, je sais que c'est du faux, mais là, son visage, ça se voit même que ce n'est pas vrai. Non, 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 ce n'est pas vrai. Mais si, je n'ai pas le droit. Non, tu n'as pas dit que j'étais calme dans les autres émissions ? Oui. C'était un autre, mais Yashou, Kadi n'est pas là, elle est trop calme. Arrête. Pourquoi ? Mais pourquoi je t'en ai quand même ? Non, mais tu nous as pas envoyé cadeau. Donc bon, il nous a manqué. Par contre, c'était un vrai cadeau. Chaque fois que tu voyais, le rang est un peu mitigé. C'est un peu mitigé. Alors, moi, je suis très contente, les filles, parce qu'on a une émission de droit, ça faisait longtemps. On avait promis aux téléspectateurs que chaque fois, on aura Alistair Cablan, parce que c'est le juriste en question. Exactement. Ici, là, il y a des postes. Toi, tu as le brassard des juristes. Merci. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que tu vas t'inquiéter. T'as compris, non ? Tu es indétrônable. Tant que tu continues à donner des informations, on a su les mariages, les trucs, comment on peut piéger les gens. C'est bon, ça marche. Ça marche. Voilà. C'est bon. Alors, les filles, on débute bien cette semaine. Tu dis, j'aime ta coiffure. Merci beaucoup. Je pense que je suis tombée en amour avec les tresses. Oui, ça te va super bien. Ça va bien. Honnêtement, c'est la personne qui t'a fait des nattes cette fois-ci et très, très professionnelle. Merci. Je suis sûre que ça doit être un homme. Oui, c'est un homme qui m'a... Ah, c'est un homme qui t'a tracé ? Oui, c'est un homme qui m'a tracé. Oui, ils sont fonds d'entrée. Ah, les autres tresses aussi, c'était l'eux-mêmes. Mais toi, toi, tu envoies une coiffeuse. Moi, je m'en vais la prendre. Toi, tu dois en prendre quelqu'un de ton propre. Il faut envoyer la personne, d'accord ? Non, 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 non. On va garder cela après. Elle qu'elle n'a pas encore. Elle va aller là. Elle va être agencière. Tous les jours, je vous demande qui a fait ses deux des mots aussi. Non, non, c'est bon. C'est pas bien. Lui-même, il était fâché. Il dit, hé, tu connais une robe qui est choisie pour toi, là. Il dit, il fallait me dire que t'as coiffé ton orange. Parce que la robe est orange. J'ai dit, bon, donc, on sera en orange. En tout cas, il ne manquait plus que le verre blanc. Et puis, c'est fini. Oui, c'est pas grave. Il y a du verre derrière. Il y a du verre derrière. Le drapeau dans la Côte d'Ivoire. Alistair Cablon est là. Il n'y a plus que vous. Alistair Cablon, comment tu vas ? Très bien, très bien. C'est un plaisir de t'avoir. Ça pète la forme. Ça pète la forme. On parle de mariage, on parle de divorce, on parle de garde des enfants et tout, d'accord ? On va commencer par la première... On ne va pas faire ça. Ça anime, parce qu'on ne pourra pas poser des questions et puis que le monde va pouvoir trouver des réponses comme il faut. Exactement, je suis totalement d'accord. Donc, on te garde là et on commence l'émission. D'accord. On va parler de mariage. De mariage. Il paraît qu'il y a des moments où le mariage peut être annulé. C'est-à-dire que tu peux contracter un mariage et il s'avère que ce mariage peut être annulé. Effective. Quelles sont les causes d'une annulation de mariage ? D'abord, ok. C'est très bien dit. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi qui a été prise. La loi 2019-570 du 26 juin 2019. Cette loi nous dit quoi ? Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier d'état civil. Officier d'état civil, vous voyez les mères et les adjoints. C'est ça. Effectivement. Donc, maintenant, pour contracter le mariage à des conditions, il faut avoir 18 ans révolus. Ok. 18 ans révolus. Donc, si quelqu'un a 16 ans et puis il va se marier, on peut annuler le mariage. Ah, d'accord. Vous voyez ? 18 ans révolus. Mais qui va célébrer aussi un mariage de 16 ans ? C'est ça que j'ai failli dire, en fait. Qui va célébrer un mariage de 16 ans ? Bon, vous savez, il peut dire n'importe quoi, il peut mentir. Avec un faux extrait, par exemple. Voilà, maintenant, ça existe, le faux extrait. Il y a eu Arkéli avec Alia dans le temps. C'est vrai, Alia. C'est vrai. Et encore, une autre condition encore. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le consentement, concernant le consentement, lorsque le consentement a été donné par erreur, par erreur, par violence, par exemple, par violence, alors dans ce cas, le consentement, on annule le mariage. Mais comment on va savoir que le consentement a été donné par erreur ? Par violence. Par violence. Là, vous savez, qui peut annuler le mariage ? Ceux qui peuvent annuler le mariage sont quoi ? La personne qui a un intérêt pour annuler le mariage, l'époux ou le ministère public. Donc, si la mère de la personne a un intérêt pour annuler ce mariage parce que ma fille a été matritée, son papa l'a frappée, pour qu'elle dise oui, alors la mère peut venir témoigner. Ah, d'accord. Et encore. Elle témoigne où ? Elle peut témoigner quand elle va lancer la procédure pour annuler le mariage. Donc là, par exemple, elle peut venir et puis témoigner par des écrits en disant que ma fille a été forcée par son père à se marier. Et si ça avère que la femme ne sait pas écrire, par exemple ? Bon, si ça avère. Non, elle va demander à quelqu'un de lui rédiger ça. Voilà, et puis elle va partir aussi devant les juges. D'accord. Et ça, ça a fait que le mariage est annulé ? Ça fait que le mariage est annulé. D'accord. Le consentement donné par violence. Le consentement donné par erreur sur l'identité physique et civile. Par exemple, moi j'ai vu une belle femme. Une femme et, bon, excusez-moi du thème. Bien en forme, là. Voilà, bien en forme. Elle a des rondeurs et hautes. Et puis voilà, de longs cheveux. Quand je vais dans la chambre, je constate qu'elle enlève sa pericule. Elle enlève son, elle enlève son. Elle enlève son. J'adore cette émission. Je constate qu'elle enlève son. Le juriste. Oui, tu as fait. Le juriste des Ivoiriens. Le juriste de la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est la femme d'ici, là. C'est ça. Elle est juriste. Elle est juriste. Non, tu es en forme. Tu es en forme. Oui. Enfoncé, elle est en forme. Voilà. C'est ça qui va nous chasser. Donc, je ne comprends pas. Tu dis fausse. Il faut recommencer. Le consentement donné à la suite d'une erreur sur l'identité physique et civile de la personne. Ok, ça ne veut dire pas. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vois une femme, d'ailleurs, elle me plaît. On se marie. Mais je constate qu'elle me voit. Elle porte sa perruque. Elle a beaucoup de cheveux. Après, elle a des gros seins, des gros loulots et puis de grosses fesses. Or, elle a mis des produits et puis chaque soir, elle enlève. Bon, elle a mis des plastiques et puis chaque soir, elle enlève. Et aujourd'hui, on se marie et on va dans la chambre d'hôtel. Et on constate qu'elle enlève maintenant ses seins. Je vois qu'il n'y a pas de seins. Elle enlève maintenant ce qui est derrière. On constate qu'il n'y a rien. C'est une erreur. Elle enlève perruques, tout ça. Elle enlève perruques, il n'y a pas de cheveux. Les perruques, là, c'est pas grave. C'est une erreur. C'est une erreur. J'ai l'impression qu'il a propos de ce qu'il a dit. Non, je ne vais pas entendre. Mais tu sais, le chat devait être le docteur. J'ai aussi mélangé par exemple. Elle a quand même le règle dans des titres. Écoutez, Kadhi, ce que le monsieur dit est grave. Mais oui. Parce que si on vend les vins d'oques, on va faire comment ? Mais c'est ça. Non, non, non. Non, il n'y a pas fait que je vais bien arranger. Seigneur, apporte-toi si elle a fausse face. De toute façon, on ne sait pas. Seigneur, ta grâce. Donc, tu veux dire que, horreur sur l'identité physique, ça veut dire que les femmes qui ont des perruques, qui m'aiment être à longueur de journée, elles ont de faux seins, de fausses fesses. Et puis, elles s'envoient, le gars, il les fonde elle jusqu'à... Elle s'opère, le gars, jusqu'au mariage. Il se marie. Maintenant, dans la chambre, le jour de la lune de miel, elle enlève les seins, elle enlève la perruque, elle enlève les seins. Le gars peut divorcer pour ça. Elle enlève la perruque et il constate qu'il n'y a totalement rien sur la tête. Il a été désillusionné. Voilà, désillusionné. Elle enlève totalement les seins, il n'y a pas de seins. Elle enlève aussi, comment on dit... Les seins collants. Voilà, et puis on enlève, il n'y a rien. Finalement, il voit l'aspect d'un garçon. Finalement, là, c'est une cause de nullité. Pourquoi tu as dit que c'est collant ? Qu'est-ce qu'il y a de collant ? Tu as vu quel collant dans ta vie ? Non, mais en fait, comment... Il n'y a pas de collant ici, là ? Non, il n'y a pas de toi, Yafina. Moi, j'ai l'amusement de la télévision. Je ne suis pas dans ça. Mais si ça n'y a qu'un collant dans Tupanat, tu as vu le collant, ça c'est... C'est au bout de combien de temps ? L'identité, sur l'identité physique. C'est au bout de combien de temps ? Voilà, je n'ai pas totalement le nombre de temps pour quel truc. Lorsque la personne se rend compte, la personne peut lancer la procédure pour annuler. Non, je vais parler de l'annulation de façon générale. L'annulation du mariage ? C'est au bout de combien de temps ? Parce que je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, mais je pense que j'ai entendu que c'était 21 jours après le mariage. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Je sais qu'en matière civile, c'est 30 ans. 30 ans ? Voilà, 30 ans. Donc, pendant 30 ans après... Mais c'est quoi la différence du compte, l'annulation et puis le divorce, dans ce cas-là ? Le divorce, l'annulation. Qu'est-ce qui se passe ? Le divorce, pour divorcer, il y a les conditions pour divorcer. Oui, on va venir à ça. On va venir à ça. Maintenant, l'annulation... C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est ça. Il faut qu'on parle justement de l'annulation. À quel moment est-ce que quand il se rend compte, on peut annuler ? Est-ce que c'est deux jours après ? Je n'ai pas concrètement le délai, là. D'accord. Alors, par rapport à ce même truc, alors moi, par exemple, j'aimerais bien aller me refaire le ventre, me refaire peut-être la poitrine, les fesses, enfin tout ce que vous voulez. Parce que je suis une femme, j'ai envie de le faire. Et si je le fais, et que la personne se rend compte que dans les anciennes émissions, qu'il me voit ou que j'étais bien en forme comme je le suis maintenant, il peut se fâcher et me divorcer. Mais j'ai le droit si j'ai mes moyens. Oui, si vous avez le droit, ça sera l'appréciation des juges. Les juges vont apprécier. Les juges, même s'ils l'ont vu, il a même apprécié. Ils peuvent apprécier. Parce que là, vous voyez, c'est un peu difficile. Pourquoi ? Parce que là, la chirurgie insère ça à l'intérieur du corps. Donc, vous ne pouvez pas enlever. Vous n'enlevez pas. Vous n'enlevez pas. Le gars, il lève, il le voit. Ça, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais c'est la caleçon, je fais ça. Voilà, quand on voit tout le monde, on l'enlève, on constate qu'il y a une heureuse. Je vends ça, c'est la belle femme que je travaille. Je vends ça dessus. Alors, donc on continue avec les causes. Comme on a dit, il faut 18 ans. Si on a été forcé à se marier, identité physique. Donc ça, vraiment, les femmes, il faut écouter ça. Ensuite, on a quoi d'autre ? Ensuite, lorsque le consentement a été donné en ignorant que le conjoint ne pouvait pas consommer le mariage. Ou, en d'autres termes, ne pouvait pas procréer. Pour comprendre ça, il y a eu un cas que moi-même j'ai vu. Une dame qu'on connaissait très bien, elle est partie se marier. Or que le monsieur ne pouvait pas faire d'enfant. Mais il s'est marié avec le monsieur. Et qu'est-ce qui se passe durant ce mariage ? Deux jours plus tard, il a fait un extrait de naissance et autre pour adopter un enfant. Il a fait la procédure pour l'adoption de l'enfant. Il a adopté un enfant, mais il n'a pas dit ça à la dame. C'était un extrait très bizarre. Et tout d'un coup, il dit, voici mon enfant qui est là. Donc la femme dit, ah, tu as fait un enfant, quelque chose que ça, tu ne m'as pas dit, il n'est pas là. Mais elle aussi, elle veut faire son enfant, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Un an, deux ans, trois ans passent. Alors, d'habitude, on met tout sur la femme. Et elle part, elle part, fait plein d'examens, plein d'examens. Après, maintenant, elle dit à son mari, il faut venir aussi faire l'examen. On va, elle part avec son mari dans le premier coin, on regarde, on dit, non, 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 c'est un grand problème. Le taux était à 0,0, 0. Ça veut dire, souvent, il y a des pourcentages 0,0, mais pour lui, c'était à 0,0, très, très bas. Dans le deuxième coin, encore même chose, troisième hôpital, même chose. Alors, elle a compris que le monsieur savait depuis longtemps. Elle a fait quoi ? Elle a décidé de faire un test d'ADN pour voir si c'est le véritable enfant du monsieur. Elle fait le test d'ADN, elle se rend compte que c'est même pas l'enfant du monsieur. Le monsieur lui a dit n'importe quoi. Et sûrement, peut-être, la famille savait bien que le monsieur ne pouvait pas procréer. Dans ce cas, elle peut annuler son mariage. D'accord. Une question aussi. Et s'il y a un homme, il y a des hommes qui se présentent aux femmes et qui s'inventent des sociétés qu'ils n'ont pas. Ils disent, j'ai telle société. Il y en a qui les mettent même la photo du logo sur leur WhatsApp profil. En tout cas, ils ont toutes sortes d'astuces. Ils vont se mettre même dans les endroits où on peut croire que c'est leur société qui recouvre, par exemple, un événement. Il y a aussi des gens qui changent leur extrait de naissance parce que peut-être ils tombent sur une femme qui a un âge un peu plus avancé qu'eux. Histoire de l'âme à douée pour être avec elle. Est-ce que toutes ces choses sont incluses dans... Comme je vous l'expliquais, il y a l'erreur sur l'identité physique et sur l'identité civile. Donc, pour l'âge aussi, ça peut être une cause de nullité. Mais concernant pour ceux qui ont une grosse société, ils font des photos, là, c'est tout dépend de l'appréciation des juges. Mais moi, je n'ai pas encore... Mais il peut mentir, non ? S'il ment, par exemple, alors qu'il n'a pas... C'est ça que je demande, en fait. Pour dépendre de l'appréciation des juges. Mais c'est une identité civile, là, c'est une cause de nullité. Ok, je comprends bien. Est-ce que l'annulation prend autant de temps qu'un divorce ? L'annulation ne prend pas autant de temps qu'un divorce. Ça peut partir de trois à six mois. Par contre, un divorce, vous pouvez partir un an et demi, deux ans. Mais ça dépend du type de divorce. Voilà, parce qu'on va voir plus tard... Est-ce qu'on a fini avec les causes ? Oui, on a fini avec des faux... Je sais qu'il y a un deuxième mariage aussi, quand tu contrates un autre mariage. Effectivement, il y a quand vous contractez un mariage. Pour contracter aussi un mariage, comme vous le dites, il faudrait que le premier mariage soit dissous. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes marié, et puis le mariage n'est pas dissous, c'est-à-dire que la personne n'est pas décédée, ou il n'y a pas une décision de justice devenue définitive. Parce que quand vous partez au tribunal de première instance, vous avez la décision, la grosse, et la dame aussi peut faire appel à la décision. Donc, le mariage n'est pas encore dissous, puisqu'elle a fait appel à la décision. Donc, on va encore au coup d'appel. La cour d'appel aussi peut trancher, et puis bon, on peut faire encore un pauvre en cassation. Et là encore, vous voyez ça par... D'ici là, tu ne peux pas te marier ? D'ici là, vous ne pouvez pas vous marier. Tant que c'est en procédure, en fait. Voilà, tant que c'est en procédure, il faut que la décision soit devenue définitive, où on ne peut plus faire appel. Mais est-ce que... Et si on s'est marié à l'étranger, par exemple ? Parce que souvent, ils voyagent, ils se marient là-bas. Quand ils rentrent aussi, ils se marient ici. Oui, ce n'est pas normal aussi. Voilà pourquoi ils exigent maintenant que même que le mariage soit dissous, qu'il faudrait qu'on mette ça sur l'extrait de naissance. Sur l'extrait de naissance du monsieur. On exige maintenant, la loi 2019-570, exige maintenant qu'on mentionne ça sur l'extrait de naissance du monsieur. Divorcer en temps. Et de la femme, on ne met pas sur la femme. Si, on met sur la femme pour tout le monde. Alors, moi, j'aimerais demander, dans ce cas de figure, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la situation. Enfin, moi, je l'ai vécu, donc je vais demander. Vous avez des personnes comme ça qui sont mariées ? Je dirais une amie, parce que... qui est mariée et qui ne vit plus avec l'homme depuis plus de, on va dire, 8 ans. Parce que l'homme, il a refait sa vie. Elle, peut-être pas, j'en sais rien, mais lui, en tout cas, il avait refait sa vie. Et la dame, elle ne veut pas divorcer, en fait. Et donc, elle est en train de pourrir, en d'autres termes, la vie de son époux. Son ex. Parce que son ex, qui n'est plus avec elle. Donc, physiquement, la personne n'est pas là ou la femme n'est plus avec son mari, elle est avec un autre monsieur. Physiquement, la personne n'est pas présente. Est-ce que ça, ça peut être un cas de divorce rapide ou bien il faut toujours repartir en cassation, revenir, repartir ? Et est-ce qu'à un moment donné, la loi ne veut pas arranger ces choses-là parce que, finalement, ça pourrit la vie de plus d'un, en fait ? Là, on est dans le divorce. Est-ce qu'on a totalement fini avec l'annulation ? Oui, on peut annuler. Voilà, on a fini avec l'annulation. Si je ne suis pas là physiquement, est-ce que... Si moi, je suis avec mon mari, par exemple, et j'ai quitté mon mari, je suis ailleurs. Mais est-ce qu'on peut annuler... Mon mari peut annuler le mariage ? C'est toujours une procédure de divorce ? Une procédure de divorce. Malgré ça, malgré que je ne suis pas là physiquement, que je suis ailleurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là et ça fait 8 ans que vous êtes chez Ché. Oui, c'est ça, justement. C'est une cause de divorce. Vous allez voir tout à l'heure, on peut enclencher maintenant la cause de divorce. Donc, je vous explique, c'est une procédure de divorce parce que c'est considéré comme un abandon de famille. Justement. Ou un abandon de domicile. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un huissier pour constater votre abandon et maintenant, avec ce constat d'abandon de l'huissier, maintenant, il lance la procédure de divorce. D'accord. Voilà. Et si la personne est de mauvaise soin, l'homme est de mauvaise soin, comme je suis partie, il est fâché, il ne veut pas divorcer. Du coup, moi, ça m'empêche de me remarier. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour activer les choses ? D'accord. C'est-à-dire, vous, vous êtes partie. Moi, je suis partie. Oui, et puis maintenant, lui, il a constaté. Mais malgré ça, il ne veut pas divorcer. Oui, mais il ne veut pas. Oui, vous savez, il y a eu des statistiques. Je n'ai pas ces statistiques-là. Mais les juges n'ont pas prononcé de divorce à tout moment. Quand vous partez au tribunal, on ne prononce pas forcément le divorce parce que vous avez lancé le divorce. Il faut qu'il y ait des causes, des causes valables de divorce. Sinon, on ne vous d'accord pas. Quelles sont les causes valables ? D'accord. Donc là, on rentre maintenant dans le sujet du divorce. Oui, on va rentrer dans le sujet du divorce après la pub. Parce que franchement, il y a deux personnes qui vont être divorcées. Oui, après les trucs-là. Je ne sais même pas. On va à la pub. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des Femmes d'ici en compagnie de Alistair Cablan, le juriste choc qui donne de vraies infos, de vraies révélations. Donc là, on est dans la phase du divorce. Il paraît que le divorce est très compliqué. Très compliqué. Bon, je vous explique pour mieux comprendre. Il y avait une dame qui était restée là sans divorcer pendant huit ans. Le monsieur, il était parti, il est toujours à Abidjan, mais il refuse, il se cache. La dame dit, je veux divorcer, je veux divorcer. Il se cache. Pendant huit ans, elle est restée dedans. Elle est restée dedans jusqu'à... Elle ne savait pas qu'il y avait deux types de divorces. Je ne vous dis pas ça pour vous encourager à divorcer. C'est pas bien en tant que chrétien. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affronte. Affranchis-nous, monsieur. Oui, affranchis-nous. Avec la loi. Donc, il y a deux types de divorces. Elle ne savait pas qu'il y avait deux types de divorces. Le premier divorce, qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, où vous êtes d'accord pour divorcer. Vous êtes d'accord, vous partez, vous faites la requête de divorce et la convention réglant les conséquences de divorce. Vous vous asseyez pour dire qu'on a deux maisons. Moi, je te donne une maison. Madame, tu prends une maison. Moi, je prends une maison. On a trois enfants. L'autre aura la garde de deux enfants. Moi, j'aurai la garde de l'autre enfant, mais j'ai un droit de visite et d'ébergement. Quand vous aurez fini, vous signez. Avec cette requête et cette convention réglant les conséquences de divorce, vous partez devant le juge pour enterrer ce que vous avez écrit dans la convention. Ça dure trois mois, maintenant. Trois mois. Donc, vous pouvez faire le divorce... C'est par consentement mutuel. Par consentement mutuel. Là, monsieur et madame sont d'accord pour divorcer. Maintenant, si ça ne passe pas, très souvent, quand l'autre est d'accord, après maintenant la signature, personne ne le signe. C'est ça. Chacun revient sur sa position. C'est vrai. Donc, il y a le deuxième type de divorce. Donc, la dame attendait le monsieur et le monsieur n'a jamais voulu signer. Mais elle oublie qu'il y a un deuxième type de divorce qu'on appelle le divorce judiciaire ou le divorce pour faute. Comment on engage cette procédure ? Le divorce judiciaire. Il y a quatre causes d'abord. Il y a l'abandon de domicile. Abandon de domicile, ça doit être constaté par Hussier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice. Injure, excès et sévice grave. Ça, c'est une seule cause aussi. Injure, excès ? Et sévice grave. Les injures, là ? Oui, injure, excès et sévice grave. Alors là, on est divorcée plusieurs fois, alors. Condamnation pénale de l'un des époux. L'infidélité doit être constatée par Hussier aussi. Mais comment ? Non. L'infui. Comment on va constater ça, là ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, c'est que tu as un enfant. T'as fini, t'as l'infidélité. La fidélité te donne... Le fruit de la fidélité, c'est l'enfant. Donc, divorçons. Effectivement. Pour la fidélité, là. Il y a un enfant, d'ailleurs. Et s'il n'y a pas d'enfant ? S'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez prendre un huissier ou un détective privé, il fait des photos. Ou bien vous devez prendre l'huissier, quand il appelle aujourd'hui le commissaire de justice, vous vous cachez, vous pâchez doucement. Voici l'hôtel dans lequel il est rentré avec sa maîtresse. À même temps, il prend des photos. Quand il sort de l'hôtel, il sort comme ça de l'hôtel, il prend des photos. Ça, c'est travail, hein ? Voici la preuve. C'est une des preuves, par exemple. La preuve des garçons. Qui attend pour ça ? Alors, parce que moi, je ne comprends pas, par contre, les condamnations pénales, là, c'est quoi ? Oui, condamnations pénales, c'est-à-dire que vous êtes là et puis on condamne votre mari. Par exemple, le gars a commis un meurtre et il a été condamné à Pépé. Même une instroquerie à grande échelle, ça brise le... Parce que quand tu te maries à un homme, c'est à toute ta famille qui épouse l'homme. Donc, du coup, ça peut entacher la vie des autres. Pour son de la faute aussi. Voilà. Donc, aussi, il y a une cinquième cause qui n'est pas en tant que telle une cinquième cause. On dit tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Par exemple, trois ans sans rapport sexuel. C'est un exemple que je donne. Voilà, trois ans sans rapport... Comment on va constater ça, s'il vous plaît ? Là, il n'y a pas vraiment un constat en tant que tel. Mais vous allez débattre, vous allez motiver votre quête doucement et puis les juges vont apprécier. Et si on n'a plus de nouvelles de la personne ? Vous n'avez plus de nouvelles. Donc, ça rentre dans le cas d'un abandon de famille. Donc, moi, j'ai abandonné mon foyer. C'est le ghosting. Et donc, je suis allée, j'ai fait des enfants. J'en ai fait trois ou quatre, d'ailleurs. Et mon mec, celui que j'ai laissé là-bas, il ne veut pas divorcer. Donc, il ne veut pas faire constater que j'ai quitté le domicile. Est-ce que moi-même, je peux faire constater que j'ai quitté mon domicile ? Non, mais parce que s'il ne veut pas. Moi, je peux le faire parce que qu'est-ce qui, moi, me couvre ? Parce que moi, j'en peux plus, en fait. Je ne peux plus rester dans la relation. Je dis moi, mais ce n'est pas moi. J'essaie d'imaginer le truc. Je ne peux plus rester dans la relation parce que c'est très compliqué. Pour mes raisons, bref. En tout cas, je ne suis pas à l'aise. Un point de trait. Et je suis partie. Et je suis très à l'aise où je suis. Et lui, il ne veut pas faire constater que j'ai quitté le domicile. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est assez difficile. Du temps qu'il me force à vouloir rester avec lui, il m'empêche de me remarier ? Il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont fait. Ils ont refusé d'accorder le divorce à leur dame. Dans le divorce judiciaire, il n'y avait pas de cause valable. Par exemple, c'est vous qui avez commise la faute. Mais lui, il s'en fout de votre faute. Il dit qu'il vous aime quand même. Il vous aime quand même. Sérieux ? Ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. Il t'aime jusqu'au bout. Il t'aime jusqu'au bout. Même si tu veux faire ta vie au terme, il est là. Le meilleur, le pire. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un comme ça à émer une autre phrase ? Non, mais en fait, là, c'est juridique. Si ça ne rentre pas dans le cadre de la loi, on ne peut rien faire pour toi. Il n'y a pas de loi qui peut être votée pour nous aider parce qu'on en a marre. Comme les députés regardent cette émission, peut-être qu'ils vont y penser. Donc, dans les causes, on avait dit abandon de domicile, injure, excès de sévice grave, injure, condamnation, infidélité, manque de rapport sexuel pendant trois ans. Voilà, ça, c'est la cinquième cause à peu près. Tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. D'accord, comme quoi, par exemple ? Donc, par exemple, comme je dis, on a trois ans sans la procédure, c'est un exemple et plusieurs autres choses. Il faut snapper peut-être tous les jours. C'est le matin, à 4h du matin, il ne m'a pas réveillé. Il est 14h, il ne m'a pas encore fait, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est rare d'y connaître. C'est ça, mais c'est ça qu'il a dit. Il dit qu'il faut passer, il faut argumenter, il faut exprimer qu'effectivement... Ça fait honte quand même d'aller faire ça. Oui, mais c'est la réalité. D'accord. Donc, si on va dans les causes, quand tu as parlé d'abandon, ce sont les couples qui disparaissent, ils ne donnent plus de nouvelles, n'est-ce pas ? D'accord, abandon. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Puisque l'autre n'a plus cette nouvelle. D'accord. Là, vous faites constater d'abord, vous faites constater par espoir du cible qu'on devient le commissaire de justice, qu'il n'est plus à la maison, qu'il est parti. Il a disparu, tu ne sais pas où ? Ou un abandon de famille. Par exemple, là aussi, vous constatez qu'il y a des factures. Le domicile conjugal, finalement, était là, et puis, il y a des factures. Le monsieur est venu nous mettre dehors. La vie d'expulsion, tout et tout. Vous allez prendre, vous déposez dans votre requête de divorce. Vous dites, voici ça, il nous a abandonnés. Je suis obligé de me débattre pour nourrir l'enfant. D'accord. Et le divorce sera rapide ? Le divorce ne sera pas rapide. C'est un divorce judiciaire. Donc, le divorce judiciaire, il est toujours long. Mais il y a des cas où, par exemple, l'homme met les affaires de sa femme dehors. Oui. C'est lui qui la chasse. Comment elle fait constater ça ? Elle envoie un huissier pour constater directement. Qu'elle n'est pas à la maison. Oui, lui, il la chasse. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, ce que vous dites, c'est un très bel exemple. Le monsieur est à la maison avec la fille, et puis, finalement, il met le bagage de la femme dehors. Et elle part. Il envoie un huissier pour constater qu'elle n'est plus à la maison. C'est comme ça, c'est comme elle qui a faute. Voilà. Comme c'est elle qui a faute. Là, l'abandon de domicile, on va regarder le caractère de l'abandon de domicile. Il ne faut pas que ce soit perçu comme une faute. La dame n'est pas fautive. Elle n'est pas fautive. C'est le monsieur qui l'a achetée dehors. Donc, lorsqu'il se passe comme ça, il y a le témoin, et puis, elle doit porter plainte. Elle doit porter plainte. Donc, dès qu'on met ses mariages, elle doit souléver son commissariat. Elle peut prendre photo. Alors, ça, c'est que le mariage. Là, si je parle de concubinage, c'est zéro. Non, c'est vrai. On oublie alors. Parce que le concubinage, il y en a beaucoup en Afrique. Il serait bien qu'il y ait une loi qui nous couvre aussi. Oui, parce que le mec, il est avec toi depuis longtemps. Il t'abandonne avec les factures. C'est pas dans une loi pour ne pas t'inciter à faire du concubinage. Ben oui, je sais, mais malheureusement, nos hommes, pour s'engager, ils disent, tu vois, tout ce qu'on dit pour le divorce. Non, mais franchement, le divorce, moi-même, j'ai plus envie de faire ça. Tu n'as pas envie d'aller te marier à la mairie. Ah non, mais non, mais laisse tomber. D'accord. Donc, on est d'accord que les divorces mettent du temps, toutes ces causes-là, toutes ces causes-là. Alors, donc, il y a ces deux types de divorces, pour moi, ça revient à la même chose. Il n'y a rien qui est facile, en réalité. Oui, mais le premier, c'est peut-être le délai. La durée, voilà, le délai, comme vous l'avez dit, le délai, trois mois, trois mois pour le divorce par consentement mutuel, et pour le divorce judiciaire, qu'on appelle le divorce pour faute, un an et demi, deux ans. Mais alors, M. Chévin, je pose des questions, mais si mon mari, je suis marié, mon mari, il a des enfants, en dehors de moi, peut-être que même les enfants peuvent avoir le même âge, être nés à la même période, ça arrive, on voit ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe alors ? C'est vrai, c'est l'infidélité, il a fauté, tout ça. Mais si je reste pépère, tranquille, sans me plaindre, il n'y aura pas de divorce. J'aurais juste à crier et embêter mon mari tout le temps pour dire qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu m'as fait. Mais le divorce peut ne pas être prononcé. Il n'y a pas une loi qui va me dire, mais tu es soin intelligent, va-t'en, non, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas une loi. Mais je ne vais pas te dire ça. Maintenant, si on est dans ce cas-là, par exemple, il y a infidélité, il fait des enfants dehors, que tu veux aller divorcer et que lui ne veut pas divorcer, est-ce qu'on sera toujours dans le même délai de un an, deux ans ? Il a fait un enfant, et puis vous avez toutes les preuves comme l'extrait des naissances et autres. Là, le juge va apprécier, et puis ça va toujours dans un an et demi, toujours. Ah bon ? Toujours dans ce temps. Ça dure le divorce. Mais entre-temps, c'est quoi ? Tu as encore tenu d'être dans le foyer, dans le domicile conjugal ? Souvent, quand vous lancez la procédure, vous pouvez demander en même temps de prendre un domicile à part. Vous pouvez demander au juge, et le juge vous accorde cela. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que, oui, elle demandait entre-temps, pendant que le divorce n'est pas prononcé, qu'est-ce que c'est ? Ah, ok, on pose séparation de... Et puis aussi, je voudrais ajouter la nouvelle loi 2019-570. Et pourquoi cette nouvelle loi, puis c'est 2019 ? C'est en 2022, non ? En fait, ça existait depuis longtemps. Je pense qu'on avait parlé une fois de ça ici. Il y a communauté de biens, séparation de biens, et puis contrat de mariage, fait par acte notarié. La communauté de biens, vous connaissez, je me marie, j'ai cinq maisons, et le jour que vous partez au divorce, on vend toutes les maisons, on désigne un notaire, on vend toutes les maisons, et puis on repartit l'argent en deux. La séparation de biens, là, ce que vous achetez un bien, c'est un autre nom, c'est pour vous. Si la dame achetait, c'est pour elle. C'est comme ça. Et c'est entre-temps, pendant le mariage, tu as acheté ton bien et tu as mis son nom de ta femme ? C'est pour elle. C'est pour elle. C'est dans la séparation de biens. Le bien, la partie. Mais cette même manière de partager n'est pas identique lorsqu'il y a décès. Lorsqu'il y a décès. Parce que lorsqu'il y a décès, il n'y a plus, on dit que le conjoint survivant bénéficie du cas des biens personnels du défunt. Le cas. Le cas des biens personnels du défunt. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, sur un million, par exemple, il y aura combien ? Sur un million, par exemple, 250 000, effectivement. Seulement. Oui, d'abord le cas. C'est ça que ça vaut bien dire en chiffre, hein ? Voilà. Et puis, peu importe communauté ou séparation de biens, le conjoint survivant bénéficie du cas des biens personnels du défunt. Et puis, tout le reste. Qui prend tout le reste ? Les enfants, les enfants, direct. Les enfants prennent tout le reste. Si je n'ai pas d'enfants. Mais ce n'est pas encore fini. Si les enfants ne sont pas là, ce sont les... Ce sont les autres enfants. Les autres enfants qu'il a eu ailleurs, non ? Non, même si je n'ai pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Quand on n'a pas d'enfants, c'est les pères et mères. Quand les pères et mères sont pas là. Vous êtes sérieux, là ? Vous êtes sérieux, là ? Ah non, là, là, là. Ce sont les soeurs et frères. Quoi ? Voilà. Non, mais si je ne m'entends pas avec ma soeur ou mon frère, ou si je ne m'entends pas avec mon cousin ou ma cousine, ma mère ou mon père, c'est compliqué. Attends. Je comprends bien. Donc, c'est mieux d'avoir dans les enfants. Est-ce que tu n'en as pas ? Parce qu'en fait, le conjoint survivant, s'il a des enfants, c'est lui qui va administrer s'ils ne sont pas adultes. C'est lui qui va gérer les biens s'ils ne sont pas adultes. Donc, finalement, c'est comme si le conjoint survivant avait 75 %. Oui, ça, c'est une très bonne exemple. Elle a dit quoi ? On va parler de ça. C'est vrai qu'on ne parle pas du décès, mais effectivement, il y a un cas comme ça d'une dame qui avait écrit. Elle s'est mariée avec un monsieur pendant qu'il avait déjà de grands enfants. Elle était très jeune. Très jeune. Et ses enfants ne m'étaient plus âgés même que la dame, la nouvelle femme. Et plus tard, le monsieur est décédé. Elle vivait dans une grande maison. Quand il est décédé, elle est en train de vivre tout et n'importe quoi en ce moment. Les grands enfants, là. Alors qu'avant, il les mène. C'est le moment qui se sent de lui dire « Ouais, il faut que tu sors de la maison de notre papa. Il faut que ci et ça et ça. » Alors qu'elle est mariée légalement avec lui. Elle est mariée légalement. Et là, on va distinguer. Si le monsieur est décédé après 2019 ou avant 2019. Eh ! Oui. L'amour aussi à son réfugier. Après 2019, la femme qui est là, elle se fait m'attraiter par ses grands enfants. Attention, parce qu'elle va bénéficier du cadre des biens personnels, peu importe, communauté ou séparation de biens. Donc, c'est dans la maison. C'est elle qui pourra gérer presque tous les biens. Elle aura beaucoup. Donc, même si on met un administrateur pour encaisser les loyers et autres, sa part sera énorme par rapport aux grands enfants du monsieur. Mais pourquoi vous avez parlé des 25% ? Voilà, 25%. Et eux, ils seront 75 ? Non, attention. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Dans le partage des biens, comment ça se passe ? La femme, le conjoint suivant bénéficie du cadre des biens personnels. Donc, on suppose que c'est le monsieur qui est parti. La femme mariée aura 25%. C'est ça. Ensuite, la chose à dire, ce qui est réparti dans les enfants encore, dans le cadre de la communauté de biens maintenant, on va détailler. Je vais vous expliquer pour mieux comprendre. Si le monsieur a eu 10 maisons, il a rencontré une jeune fille, il est décédé après et autre après, la femme qui est là va bénéficier de ces 10 maisons, le quart de ces 10 maisons. Maintenant, pour les biens qu'il aura construits encore durant son mariage, durant son mariage, on va diviser en deux. OK. En deux. Et la chose à dire, l'autre partie sera pour elle encore et puis l'autre partie qui va revenir dans les enfants, elle aura encore un quart. Et les voitures ? Et les voitures ? Mais ça, elle ne savait pas de ça. Si on avait deux. J'ai ma voiture, il a sa voiture. Il a une belle voiture, ça vous répond. Il peut prendre les deux, oui. Il peut prendre sa hanche, non ? Dans le cas de l'agent dans les banques, c'est identique. Parce que quand quelqu'un décède, il y a toujours souvent de l'agent dans les comptes. Si, si, si. Voilà. Et quand ça se passe, on va faire attention en fonction de l'acte d'hérédité. Donc, s'il a 10 millions dans son compte, sachez très bien que la femme mariée, ou le conjoint, si c'est la femme mariée qui est là, elle va prendre 50% de l'argent. Ah, ça va. Et la hanche ? Donc, maintenant, le reste qui va rester en plus. Elle démonterait la hanche, là. La hanche, la voiture, là. La hanche, la voiture, là. Mais là, on va essayer de... C'est un bien meuble. Donc, voilà, soit si on vend, on fait le partage. On ne peut pas me donner pour rouler. OK. Donc, on revient dans le cas du divorce. On a un dernier cas. On a plein d'hommes, aujourd'hui, on remarque, qui ont peut-être galéré avec une femme, ils l'ont épousée à la mairie, tout va bien. Et après, quand ça va, ils prennent une autre femme. D'accord ? Et si ils prennent cette femme-là, c'est lui le fautif, en réalité. Parce que c'est lui qui a infidélité, c'est lui qui est parti. Mais en réalité, il est content là où il est parti. Donc, en fait, il s'en fout, en fait. Il a vraiment envie de partir. Mais l'autre dame qui est là n'a pas envie de divorcer. Alors que lui, il est heureux avec la nouvelle, il l'affiche et tout et tout. Mais il n'est pas divorcé. Comment ça se passe ? Et là, si le juge voit qu'il n'y a pas de cause valable de divorce, le divorce ne sera pas prononcé. Mais il l'a fauté, il a été infidèle ? Oui, il l'a fauté, mais la femme, elle s'en fout, elle reste dans son coin. Oui, elle attend. Moi, je m'en marie. Monsieur, dans ce cas-là, ce qui veut dire que la femme qui voit la faute, qui ne veut pas réagir, en fait, c'est une loser. C'est-à-dire qu'elle... Elle aime son mari ? Non, non, je viens. Tu ne peux pas aimer un homme qui t'abandonne, qui s'affiche avec une autre femme. Peut-être qu'il valait lui faire 4-5 enfants. Franchement. C'est une question de sentiments. Et ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 8 ans qu'il est avec la femme. Et puis, l'aimer comment tout ce temps ? Non, en fait, ce genre de femme, ce n'est pas comme si elle l'aime, c'est l'orgueil. C'est ça. C'est la haine. Elle se dit, choco, choco, il va arriver, et du coup, il ne revient jamais après 50 ans. Mais en réalité, ce que moi, je veux savoir, c'est comment ça se passe. Qu'est-ce que la femme là, elle, bon, on dit qu'il n'y a pas de divorce, ils sont là comme ça. Le monsieur, il ne pourra jamais se marier à la mairie. Il ne pourra pas se marier tant qu'il n'y a pas de divorce. Il ne pourra pas se marier à la mairie tant qu'il n'y a pas de divorce. D'accord. Ça reste comme ça. Mais est-ce que la femme ne peut pas peut-être prendre des photos d'eux quand ils s'affichent partout pour dire oui, regarde. Mais n'oublions pas qu'elle ne veut pas le divorce. Elle s'en fout de sa faute. Elle ne divorce pas. Peu importe qu'il trompe, qu'il fait quoi que ce soit, elle ne divorce pas et ça reste comme ça. Très souvent, c'est les juges qui apprécient, mais la plupart du temps, ça reste comme ça et on est dans cette situation jusqu'à tant qu'il n'a pas de divorce. Tant que le divorce n'est pas prononcé, il ne peut pas se marier. Mais vous êtes un homme en dehors de la loi. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de femme qui pourrisse la vie des hommes ou des femmes qui pourrisse aussi ou des hommes qui pourrisse aussi. Oui, ça vise vers ça. Oui, on connaît des cas. Une femme aussi qui a vécu ça. Le monsieur, il n'a pas voulu divorcer avec elle. Elle est restée avec son mari actuel pendant plus de 8, 9 ans. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, sérieusement, je ne peux pas encourager quelqu'un à divorcer. Vous ne pouvez pas encourager quelqu'un à divorcer ? Oui, qui curduit. Est-ce que ce n'est pas faire du mal à la personne ? Mais attends, tu ne peux pas voir quelqu'un à divorcer. La personne, là, l'autre, il fait sa vie tranquillement. Toi, tu es là, tu es assise, tu ne peux pas divorcer. Mais le problème, elle est divorcée. Mais non, on marie, là, c'est deux personnes, non ? Le gars, il n'a pas dit qu'il ne veut pas. Il n'a qu'à aller, on est mariés. Attends, pendant que tu es en train de penser à lui, excusez-moi de dire ça. Non, tu n'es pas en train de penser à lui. Elle ne veut pas divorcer, mais ça ne veut pas dire qu'elle attend, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est en train de gérer ses bails aussi à elle. Ah, donc il faut peut-être mener une enquête sur la personne pour voir ce que la personne mène. Mais sinon, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Justement, le cas de la dame qui a fait 8 ans, non, je crois, 17 ans, pardon, ils n'habitaient plus ensemble. L'autre était dans un pays puisqu'ils se sont mariés en Afrique, ils sont allés dans un pays et elle est venue en Côte d'Ivoire ou ailleurs si vous voulez. Je vais dire moi parce que ça facilite. Donc le monsieur est là-bas, la femme est ici et la femme, le monsieur a fait d'autres enfants. Il a fait d'autres enfants. Mais en vérité, il n'aime plus la femme, la femme ne l'aime plus. Parce que s'ils ne sont plus ensemble depuis 17 ans, je suppose qu'il n'y a pas d'amour et il n'y a pas eu de médiation importante qu'il aurait pu les remettre ensemble. Mais n'empêche que le monsieur dans son esprit ne veut pas divorcer avec cette pauvre dame maintenant qui est condamnée à ne pas pouvoir se faire marier parce que c'est l'homme qui marie, se marier à son chéri actuel. Alors elle est condamnée pendant 17 ans de vie. Et lorsque au final le monsieur accepte de divorcer parce qu'il a maintenant deux ou trois enfants à l'extérieur sûrement de mères différentes puisqu'il n'a pas de stabilité forcément ce mec-là, il vient divorcer tellement de précision on fait ça. Je ne comprends pas. Ah là là, on ne dit plus pour moi. Fait-il le truc qu'on a fait une émission de pérennée ou même pérennée. Ils ont parti dit que moi j'ai dit qu'on s'est au deuxième coup tant tant tant. Quand ma maman m'a envoyé ça m'a fait du mal. Il ne veut plus maintenant parler de... Donc le monsieur deux ans après il divorce. Mais le monsieur finalement dit ok je divorce. Après 17 ans de séparation j'ai eu mes enfants la femme ailleurs. Mais au tribunal le divorce prend deux ans. quand même malgré ça. Pourquoi ? 17 ans de séparation pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on doit prouver aux juges pour qu'ils comprennent qu'en 17 ans chacun a fait la presse d'amour ailleurs. C'est la procédure. C'est la procédure. Maintenant on revient dans ce cas-là le même cas où la personne ne veut pas divorcer malgré que l'autre est en faute. Et que même si elle divorce elle aura raison parce que c'est l'autre qui est en faute. N'est-ce pas ? Elle ne veut pas divorcer. Maintenant ce monsieur qui est là comment lui il peut faire malgré qu'il est en faute Comment il peut faire pour se débarrasser ? Vraiment vous voyez c'est tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Il va devoir avoir un très bon avocat et puis faire une belle requête vraiment motivée pour essayer de convaincre les juges de lui accorder ce divorce. Vraiment ça sera difficile mais tout dépend de l'appréciation des juges. Il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de temps et puis les juges n'ont pas accordé le divorce parce qu'il n'y avait pas de raison valable. Mais s'il est resté pendant longtemps 17 ans ça donne aux juges les juges vont réfléchir. Parce que 17 ans il n'y a pas de lien. Et malgré ça ça fait deux ans monsieur. Mais est-ce que pendant les deux ans que dure la procédure ce n'est pas une sorte de médiation que les juges font auprès des conjoints ? Oui effectivement peut-être ils font semblant dans le but que les coupes puissent se réconcilier. Mais il y a la chambre de conseil d'abord la chambre de conseil. Quand vous partez déjà pour lancer la procédure on vous envoie dans la chambre de conseil trois mois de procédure là-bas dans le but que vous puissiez discuter 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 voilà réfléchir réfléchir Mais monsieur est-ce qu'on les juge alors sans vraiment les juger ? Juge sans juger c'est durable je ne vous juge pas. Non pas n'est-ce pas ? Non oui ? Est-ce qu'ils ne pensent pas que l'homme qui s'en va ailleurs depuis peut-être 17 ans ou 10 ans ou la femme qui s'en va ailleurs c'est parce que la personne se sent à l'aise ? Comment demander à quelqu'un de retourner dans une autre situation ? Par exemple il y a des femmes qui se sont mariées à des hommes qui, excusez-moi c'est pas méchant on parle pas mal d'un physique elles ne supportent plus le nez du monsieur quand elle voit elle trouve que le monsieur a un gros nez qu'il est mince qu'il n'est pas son genre malheureusement il y en a qui sont gammés sur le physique même si c'est pas ça le mariage mais elle dit quand je me lève le matin qu'il met son téléphone comme ça la lumière flash sur le nez et je n'en peux plus et la personne qui a le nez ne veut pas divorcer qu'est-ce qu'on fait de cette personne ? Parce que Néné Nesmour ce n'est pas un motif voilà c'est pas un motif voilà on va supporter les narines si elle ne veut pas supporter les narines qu'elle sera ailleurs voilà si elle va ailleurs pendant de nombreuses années on va rejoindre le cadre là le nez pourra divorcer voilà vous êtes tristes on va mettre une nez publicité et à tout à l'heure de retour sur le plateau des femmes d'ici on parle toujours de droit avec le juriste Alistair Cablan Alistair Cablan j'ai bien aimé ce que tu as fait à ta phase un sourire un sourire un sourire on a fini avec le divorce c'était vraiment intéressant on va arriver maintenant à la garde des enfants d'accord il y a des parents par exemple qui veulent récupérer leurs enfants ils sont séparés l'autre conjoint par exemple qui a le plus mal je ne veux pas que les enfants aillent de l'autre côté j'avais fait un thème j'avais fait un thème sur ça je veux récupérer mon enfant mais on refuse qu'il vienne chez moi il y a beaucoup de problèmes dans notre société le monsieur prend l'enfant et puis il ne donne pas l'enfant à la mère la mère un an deux ans trois ans il n'arrive pas à avoir son enfant il y en a de même aussi souvent la mère prend l'enfant et puis elle refuse que le monsieur prenne son enfant voit son enfant là qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans ce genre de situation directement vous vous rendez au tribunal en cas de mariage ça ? non pas en cas de mariage mariage ou pas mariage il n'y a plus à faire de mariage donc je veux récupérer mon enfant mais on refuse qu'il vienne chez moi la mère prend l'enfant ça je parle d'abord de la mère la mère prend l'enfant avec ses parents et puis elle refuse que le monsieur prenne son enfant directement il regarde d'abord où l'enfant se trouve d'abord si l'enfant se trouve au plateau si l'enfant se trouve à Cocodyne c'est le tribunal Abidjan Plateau qui est compétent Abidjan Plateau et puis il demande la garde juridique de son enfant et lorsque la procédure va suivre son cours le juge va ordonner une enquête sociale on va mettre un assistant social qui a parti faire une enquête pour voir la situation du monsieur et la situation de la dame si la situation du monsieur est favorable par rapport à la dame le juge va apprécier et pourra donner la garde juridique au monsieur si la dame par exemple c'est la situation qui est favorable par rapport au monsieur on va attribuer la garde juridique à la dame et le monsieur aura toujours un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant donc ça dit que peut-être chaque samedi il aura le droit de prendre son enfant si vous ne lui donnez pas son enfant il pourra exécuter la décision de justice en prenant des policiers pour venir chercher l'enfant de force oui donc vous devez savoir que même si vous prenez l'enfant le père a un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant bien sûr voilà donc du coup on va encore prendre un cas pratique une dame qui vient avec son mari depuis 10 ans histoire réelle ou pas mais en tout cas elle vient avec son mari depuis 10 ans ils sont mariés on s'en fout puisque là on n'est pas dans le mariage en tout cas le mari ça guise une autre femme et il part avec la dame mais cette dernière a déjà un enfant donc du coup les enfants du monsieur sont très amis à cette dernière il s'avère qu'au final le monsieur est parti donc il est parti vivre avec cette dernière et la dame en fait elle dit elle ne sait pas possible que cette dernière puisse voir ses enfants elle n'est pas d'accord que ses enfants aillent chez cette dernière parce qu'en vérité elle a l'impression qu'elle sait plus pour le bonheur de son enfant à elle parce que son enfant est une meilleure amie à ses enfants et en plus du fait que la dame la fréquentait beaucoup elle était très collée elle se dit que c'est une foutaise donc en fait c'est un problème de grandes personnes qui vont agir sur les enfants mais en plus de ça elle dit que la femme est psychopathe ce qui n'est pas totalement faux parce que c'est une dame qui est totalement très déréglée à des moments je ne comprends rien dans cette histoire alors je t'explique donc je vais prendre toujours mon cas là c'est facile donc Yasmine je suis mariée donc moi mon mari avec qui je suis là j'ai fait 4 enfants avec lui maintenant mon mari m'a laissée pour aller se mettre à ma camarade il appartient ma camarade n'a pas fait enfin lui ma camarade est un enfant ailleurs donc maintenant les enfants de ma camarade c'est la meilleure amie c'était le boni le week-end on a l'ensemble non mais pas imaginer que ma camarade même soit elle le monsieur et puis maintenant ce qui s'avère c'est que maintenant mon mari il est parti vivre avec ma camarade d'accord maintenant mon cas il a découvert que c'était ma camarade ça m'a fait mal maintenant je sais que ma camarade n'est pas trop rigueur parce que excusez-moi elle se drogue elle boit elle est vraiment un peu bizarre tout ça donc je n'ai pas trop confiance d'emmener mes enfants chez cette dernière donc comment ça se passe parce que est-ce que je dois prouver vraiment devant le jus que la dame n'est pas trop normale c'est pas comme si je n'ai pas que mon mari voie mes enfants moi je suis d'accord parce que mes enfants ont le droit de voir leur papa mais il n'y a pas que ce soit chez elle et elle lui continue de mentir que c'est pas qu'elle qu'il est en tant que moi il n'est pas là pour prendre détective donc je suis là on est au tribunal on ne sait pas comment on va faire d'accord dans ce cas vous savez quoi oui quand il y a un mien sur moi c'est plus facile ouais c'est facile quand il y a un mien sur moi il va falloir je ne vais pas voir rien le monsieur a toujours si il n'a pas le droit de garde il a un droit de visite et d'hébergement donc il a toujours un droit sur l'enfant peu importe vos appréhensions pour dire que sa femme se drogue sa femme fait quoi que ce soit il faudrait démontrer devant un tribunal et même si vous ne voulez pas que l'enfant parte chez lui à la maison il peut voir son papa ailleurs autre que la maison autre que chez lui voilà il peut voir son papa ailleurs mais sachez bien que peu importe le père a toujours un droit sur son enfant si ce n'est pas un droit de garde c'est un droit de visite et d'hébergement est-ce que c'est valable aussi pour la maman c'est valable aussi pour la mère la mère soit si elle a le droit de garde le père a le droit de visite et d'hébergement si le père a le droit de garde elle a le droit de visite et d'hébergement voici comment ça se passe mais il existe des fois où le monsieur il va peut-être ils sont séparés il dit à la dame je veux que l'enfant vienne passer le week-end chez moi la bonne dame elle accepte et à sa grande surprise ils ont quitté le territoire ça c'est très bon c'est un enlèvement qu'est-ce qu'elle peut faire comment est-ce qu'on peut agir d'ici pour les retrouver ça sera difficile mais vous pouvez partir à l'ambassade vous pouvez crier à l'ambassade pour dire que le monsieur il a fui avec mon enfant ce n'est pas normal et l'ambassade pourra vous aider dans votre procédure parlons de garde il y a aussi un cas qui est beaucoup un cas de chantage l'homme dit j'ai plus de moyens que la femme parce que la femme elle n'a pas forcément les moyens elle n'a pas travaillé tout au long de la relation et donc quand il va au tribunal il dit bon moi je travaille j'ai un travail fixe oublie même qu'il soit avec une autre personne j'ai un travail fixe et donc cette dernière qui est la mère de mes enfants ne peut pas garder mes enfants aussi longtemps qu'elle n'a pas les moyens et donc elle ne peut pas les mettre à l'école elle ne peut rien faire tout revient à ma charge du coup au lieu d'abandonner mes enfants comme ça je préfère les récupérer et elle à son tour elle aura le droit de garde que les week-ends pourquoi est-ce que celui qui a plus de moyens est toujours gagnant au tribunal parce que le juge regarde l'intérêt de l'enfant c'est ça il regarde l'intérêt de l'enfant donc l'argent important finalement sur la terre bien sûr qui a dit ça tu n'as pas de l'argent tu dis n'importe quoi à la télé là-bas tu n'as pas de l'argent 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 mon enfant j'aime ça on peut le prendre aussi on regarde l'intérêt de l'enfant donc quand on regarde l'intérêt de l'enfant on voit que lui il est très bien placé il s'occupe bien il a une bonne maison et autre l'enfant peut grandir dans un bon quartier je donne les engrais tandis que la femme elle vit mais pourtant ce n'est pas forcément la bonne éducation tout dépend de l'appréciation du juge mais le juge va envoyer un assistant social pour faire une enquête on suppose que même si la femme va donner une meilleure éducation à son enfant qu'elle vit par exemple dans une cour commune dans un bas quartier elle n'aura pas la garde de l'enfant le juge va apprécier le juge va dire voici la situation de la dame donc je préfère peut-être donner la garde à son père qui a des moyens qui a des nounous des dames de service à quel moment est-ce que la garde est 50-50 ? 50-50 c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'on a tous les deux la garde exclusive entre guillemets par exemple pendant l'année scolaire l'enfant est avec moi et pendant toutes les vacances et tous les congés c'est un droit de visiter c'est un droit de visiter donc c'est toujours un parent qui a la garde qui a la garde et puis l'autre le droit de visiter des bêchements comment ça se passe un week-end sur deux et puis les grandes vacances soit vous prenez les grandes vacances ou la moitié des grandes vacances d'accord mais la garde c'est à quel moment c'est au moment où il y a le divorce même si on n'est pas marié non si vous n'êtes pas marié vous partez voir le juge des tutelles c'est lui qui s'occupe des histoires des gardes et autres si vous êtes marié c'est le juge des affaires matrimoniales donc on n'a pas besoin d'être divorcé avant de faire ça non on n'a pas besoin de divorcer il faut juste établir ça ouais d'accord tout simplement maintenant si vous parlez si vous êtes marié si vous êtes marié si vous êtes séparé là maintenant vous partez voir le juge des affaires matrimoniales et qui va essayer de voir même si le divorce n'est pas prononcé même si le divorce n'est pas prononcé d'accord lui il ne s'ingère pas dans le fait des divorces tout et tout non voilà vous ne voulez pas le divorce parce que vous avez quitté le domicile et autres vous avez quitté le domicile donc qui va avoir la garde de l'enfant qui pourra garder l'enfant vous partez voir le juge des affaires matrimoniales qui va essayer de trancher en donnant la garde et puis le droit de visite et d'hébergement d'accord mais si par exemple je me suis occupé l'enfant est né le papa a disparu de la circulation je me suis occupé mon enfant tout seul il a grandi et puis un jour il apparaît il veut la garde on peut lui accorder la garde effectivement je voulais poser cette question je voulais donner cette question aussi j'ai élevé moi seul mon enfant je l'ai élevé jusqu'à il a eu 10 ans et aujourd'hui maintenant aujourd'hui son père veut reprendre l'enfant il a le droit de venir bénéficier aussi de cet enfant il a le droit de l'enfant non il a le droit il est né il ne peut pas garder l'enfant il peut demander la garde de l'enfant mais sinon il a demandé avant lui non le juge va apprécier mais tout ce temps parce que si vous avez l'enfant chez vous c'est une garde de fait c'est pas une garde de droit maintenant lui il va c'est une garde de circonstance tu sais comment j'ai fait pour nourrir mon enfant dans quoi je suis rentrée le juge va apprécier mais au moins le juge va lui donner au moins un droit de visite et d'hébergement donc comme si vous avez fait 10 ans avec l'enfant il pourra venir prendre son enfant pour aller chez lui aussi parce que c'est en allant chez lui que l'enfant va commencer à le connaître mais il n'aura pas et donc si ce gars là vient après 10 ans et qu'il a les moyens justement et qu'il peut envoyer l'enfant dans de belles écoles alors que la dame elle n'a pas forcément tous les moyens il peut avoir la garde il peut avoir la garde tout dépend de la position du juge nous on aimerait s'il vous plaît nous on aimerait participer au vote des lois invitez nous mais alors qu'elle dit à quel moment est-ce que on n'a pas le droit d'avoir la garde des enfants mais c'est ça à quel moment est-ce qu'on retire je précise comment on peut retirer la garde de l'enfant à une dame lorsque la dame prend l'enfant ou un homme une dame ou un homme si vous pouvez lorsque le monsieur ou la dame prend l'enfant et puis elle refuse que l'enfant parte chez le monsieur autant on lui a donné le droit des gardes et puis l'autre le droit de visite et d'hébergement et malgré ça elle refuse et puis elle a l'enfant elle refuse que l'enfant parte chez le monsieur si le monsieur lance la procédure ils vont annuler son droit des gardes et puis ils vont donner le droit des gardes au monsieur. C'est dans le cas où il y a eu droit de garde. Dans le cas où on n'a même pas eu recours à la justice et qu'on s'est relayé, j'ai dit, bon, les enfants passent le week-end chez toi, la semaine, ils sont avec moi, et au final, le week-end, tu ne veux plus qu'ils reviennent parce que tu estimes que chez moi, justement, comme je ne suis pas présente et qu'il y a beaucoup de servantes qui s'en occupent, donc il a pris de mauvaise manière dans le quartier parce que c'est ça, il n'y a pas la strict éducation. Alors que peut-être que toi qui ne travailles pas, tu es constamment à la maison pour regarder son éducation. Tu décides que l'enfant ne vienne plus et qu'est-ce qu'on m'a fait, là ? Quand mon enfant est chez toi, toi, chez toi, tu as beaucoup de go, tu as beaucoup de bonnes occupées de l'enfant, donc tu as payé l'école chère pour l'enfant. Moi, je suis dans une situation précaire, je n'ai pas forcément d'âge. Donc quand l'enfant vient passer le week-end chez moi, j'ai remarqué qu'il change d'attitude, il commence à trier la nourriture dans la maison, il commence à dire, il fait chaud parce qu'il n'y a pas de climatiseur chez moi, chez nous, c'est tout, j'étais en ventilateur, et au coup, l'enfant commence à se droguer, parce que peut-être qu'il fréquente dans une école où il y a les enfants un peu gâtés, gâtés. Maintenant, moi, j'estime que pour le bien-être de mon enfant, il ne reste pas avec toi, je veux que l'enfant reste avec moi. En ce moment, on n'a même pas quoi à l'autre tribunal, c'est un arrangement, toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait à cet instant ? Mais là, à cet instant-là, le monsieur refuse, vous partez au tribunal, et puis ce que vous m'avez dit, vous écrivez ça sur une lettre, et puis le juge va apprécier, il va dire effectivement que l'enfant est là-bas, il a commencé à se droguer, et donc on pense que c'est mieux de confier la garde, je vous dis, à la mère. Est-ce qu'en cas de séparation, même si on s'est entendu sur qui va garder l'enfant en semaine ou le week-end, est-ce qu'il n'y a pas besoin que ce soit fait devant une autorité signée par nous deux pour qu'on sache que voici ce qu'on a décidé de façon unanime pour l'enfant ? Vous pouvez faire ça, et puis le juge va enterriner. Vous vous asseyez, vous dites que, bon, moi, finalement, chaque samedi, je prends l'enfant et la moitié des grandes vacances, vous décidez comment vous allez faire pour l'enfant, et le juge va enterriner. Est-ce que dans tout ça, l'enfant a son mot à dire ? Si c'est un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans qui peut parler, il a envie de dire le juge va demander l'avis de l'enfant lorsqu'il est un peu grand, 10 ans, 11 ans, 12 ans, le juge va demander l'avis de l'enfant. Et si l'enfant parle bien, souvent, les mères blagent l'enfant comme ça. Ton papa, il est mauvais, et quand elle va au tribunal avec l'enfant, on demande aussi à parler à l'enfant, on met les parents des hommes, l'enfant dit, moi, je vais rester avec ma mère parce que mon père, il me frappe et autres. Bon, le juge va essayer de tenir aussi compte de l'avis de l'enfant aussi, pour essayer aussi de pencher aussi. Une petite dernière question, c'est trop doux. Alors, on a tellement de cas autour de nous qu'on essaie de tout mettre en place. Ouais, c'est ça. Alors, mariée, je suis mariée avec vous. On n'est plus ensemble. On est séparés, mais on n'est pas divorcés. Donc, on vit à part. J'ai aimé mon gars, tu as ta go, bien bon. Maintenant, toi, tu dois envoyer l'argent pour mes enfants. Mais vu que toi et moi, on a une histoire, on s'est disputé pour peut-être une histoire, je ne sais pas quoi, tu préfères envoyer l'argent, par exemple, je vais donner un exemple, à mes enfants, qui ne sont même pas majeurs, et moi, comment est-ce qu'ils vont me voir la mère ? Soit disant que quand tu vas me mettre l'argent dans ma main, moi, je vais bouffer, peut-être avec mes gars, ou bien je vais profiter de ton argent, ou bien peut-être ta copine, dit de ne pas m'envoyer directement, c'est quoi, tu n'es plus à quoi tu vas lui envoyer, pourquoi ? C'est pour les enfants. Du coup, l'argent, tu préfères envoyer ça à mes gamins, à nos gamins, pas avec moi. Qu'est-ce que la loi dit dans ce cas-là ? Dans ce cas, vous pourrez vous plaindre. Parce que vous êtes, les enfants sont mineurs, vous représentez les enfants. Vous êtes la représentante des gars, vous représentez les enfants, ça veut dire que c'est vous, la mère. Donc, il ne doit pas envoyer l'argent aux enfants. S'il envoie l'argent aux enfants, c'est comme s'il ne vous a pas envoyé de l'argent. Alors, vous pouvez partir au tribunal, vous lancez maintenant la procédure. Vous demandez droit de garde, pension alimentaire et frais d'entretien scolaire de l'enfant. Pour toutes les femmes qui sont à la maison, qui sont lésées avec leur enfant, et puis le monsieur refuse de donner l'argent, vous lancez la procédure en partant au tribunal du lieu où se trouve l'enfant. Donc, si l'enfant se trouve au plateau, vous partez au tribunal d'Abidjan Plateau. Dans la requête adressée au juge des tutelles, si vous n'êtes pas marié, vous mettez demande droit de garde, de pension alimentaire et de frais scolaires, et de frais d'entretien scolaire. Mais il paye directement de l'école. Excuse-moi, il paye directement de l'école, il fait shopping, il vient déposer la nourriture, quand le sac de riz finit, il paye tout, il paye tout. Même pas qu'ici, il faut rentrer dans la main. Mais on fixe une pension. Ça, comment on fait aussi ? On fixe, on fixe. Donc, ça, c'est pas normal aussi. Non, ça, c'est parce que, si vous partez là-bas, il va dire qu'il envoie le sac de riz et autres. Mais si vous vous niez, il a quelle preuve ? Voilà. Voilà, si vous niez la quelle preuve. Et là, maintenant, le juge va le condamner à payer une pension alimentaire et à prendre la moitié, souvent, des frais scolaires de l'enfant. Et s'il ne s'exécute pas, avec la décision de justice, il vous donne un huissier qui va commencer à saisir ses comptes bancaires. D'accord. Très bien. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut quand même que les gens s'occupent de leur enfant. C'est important. Malgré tout ce qu'il peut avoir dans deux personnes, s'occuper de son enfant, c'est important. Maintenant, à quel moment est-ce que l'enfant peut porter le nom de sa mère ? À quel moment l'enfant peut porter le nom de sa mère ? Ça, c'est un très bon thème qui m'intéresse aussi très bien. À quel moment, lorsque le père n'a pas reconnu l'enfant ? Donc, lui qui est parti il y a 10 ans. Il est parti il y a 10 ans, il n'a pas reconnu l'enfant. Là, la mère dit, bon, tu n'as pas reconnu mon enfant, je mets mon nom sur l'enfant. Donc, l'enfant porte le nom de sa mère. Donc, c'est lorsque le père n'a pas reconnu l'enfant. OK. Donc, vous comprenez un peu, lorsque le père n'a pas reconnu l'enfant, l'enfant portera le nom de sa mère. Maintenant, je voulais aussi parler aux femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Les femmes sont souvent enceintes, à 18 ans, se font enceintes par des hommes et le monsieur refuse de reconnaître la grossesse. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une procédure judiciaire que les gens ne connaissent pas. On appelle ça assignation en reconnaissance de paternité. Eh vraiment. Voilà. Donc, si le jeune homme ou le monsieur refuse de reconnaître son enfant parce que ses parents, lui, ont dit qu'il ne faut pas reconnaître sa fille, va à l'école, tu as fait quoi reconnaître l'enfant des gens comme ça ? Vous l'assignez au tribunal par une action en reconnaissance de paternité. La loi dit que... Qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait montrer, démontrer devant le tribunal que vous avez vécu en état de concubinage. Quand je dis en état de concubinage, c'est-à-dire entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l'enfant. Non, c'est trop de français. Bon, mais il faudrait... Il faut essayer de nous... Il faut qu'on essaie de comprendre ça. Donc, ça dit qu'il faut une preuve qui montre que vous avez été en sang. Vous avez vécu en état de concubinage lors de la conception de l'enfant. Donc, la loi dit la conception de l'enfant, ça se passe entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l'enfant. Mais si on ne vivait pas ensemble que c'était juste... C'est pas mon cas, je pateais souvent l'enfant. Parce que si c'était votre copine et puis refuse de reconnaître, là, vous partez au tribunal pour une assignation en reconnaissance de paternité. Qu'est-ce que vous allez faire ? Devant le juge, vous allez montrer des preuves. Des gens pourront venir témoigner. Des parents pourront venir témoigner. Des photos où j'ai attrapé qui a dit comme ça, qui a dit, ah ma chérie, c'est comment... Voilà. Ah, des photos, je vous gardais des photos. Il faudrait être très maligne. Vous suivez l'émission. Il faut leur parler. Il faudrait être très maligne. Lorsqu'un monsieur ne veut pas reconnaître votre enfant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez l'assigner en reconnaissance de paternité. Mais pour ça, la loi dit qu'on suppose que l'enfant est conçu, est né entre le 300 et le 180e jour. Durant la conception de l'enfant, vous pouvez prendre par exemple les photos avec le monsieur pour montrer que vous avez vécu en état de concubinage. avec le monsieur durant la conception de l'enfant. C'est ça. Vous prenez des photos. Quand il dort, vous le filmez. Et autres, des bisous. Et quand vous vous dormez aussi, vous le filmez. Quand il dort, là. Demain, devant le tribunal, les gens vont venir témoigner et vous allez apporter des photos, des preuves. Voilà. Les juges vont regarder, ils vont dire, mais monsieur, attention. Qu'est-ce que tu vous fais là ? Oui ! Ah ! C'est ça, c'est ça. Quand il finit, il sort de la douche. Gaïa demande, prends-le en photo. Prends-le de la douche. Voilà. D'après, les augmentés forment Alors, il y a un jour, j'ai pris, je suis allé enregistrer quelque part. Et puis, j'ai eu un problème. Donc, j'ai pris un taxi. Comment on s'appelle ? VTC, non. Je n'ai pas dit la marque. Et puis, il dit, ah, vraiment, la VMA, je regarde l'émission. J'aime beaucoup votre émission, tout ça. J'aimerais me confier à vous. Donnez-moi des conseils. J'ai dit, ok, je vous écoute. Il dit, non. Que lui, il a connu une dame et il a beaucoup aimé la dame. Les deux ont eu des rapports. Et finalement, la dame, il a fait plus beaucoup pour elle est partie. Donc, quelques années plus tard, il a vu la femme en train de prêcher sur Facebook. Donc, il a écrit dans son live, ah, toi, tu es là et puis tu m'as abandonné, tu m'as fait ça. Non, elle prêchait Jean, elle est devenue homme. Non, elle est devenue pasteur. Bon, elle est devenue évangélique. Je vais dire ça comme ça parce que lui, il ne connaît pas bien, mais il dit, elle prêche. Non, lui, il l'écrit à la dame pour dire, mais la dame, plutôt, lui, écrit après qu'elle ait fini son tiré pour dire, ah, tu sais qu'il y a fait un enfant, Antoineau. C'est pour ça que je ne suis pas revenu vers ton enfant. Il y avait fait par là avec mon mari, dont j'étais venue, c'est toi qui as été comme Jean, puné de secours. En réconfort. En réconfort. Donc, quand j'ai accouché, mon mari a reconnu l'enfant. Il a l'argent, il a donné combien des millions, il a fait tout, il a payé mes uns. Puis, ma fille et puis la soeur de mon mari sont au Canada. Donc, tu as enfant, ta fille au Canada. Lui, il dit, mais pourquoi ? C'est un petit du la. Il dit, mais lui, il s'en fout de ça. Si le monsieur a des millions, lui, ça, ce n'est pas son problème. Lui, il veut récupérer son enfant, il veut voir clair dans sa fille. La femme dit que ce n'est pas possible, tu ne vas jamais revoir ton enfant. Donc, il me demande, tante-ci, on fait un comédie ? D'accord. Ok, dis-nous, il se câblera. Voilà, il y a un cas où la femme fait un enfant avec le monsieur et puis, tout d'un coup, l'enfant grandit et elle refuse d'attribuer l'enfant du monsieur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous aussi, le monsieur, vous pouvez faire une action en reconnaissance de paternité. Vous allez devant le tribunal pour dire que cet enfant-là, c'est mon enfant. Alors, le juge va ordonner un test ADN. Quand ils vont donner le test ADN, ils vont montrer que c'est clair et net que c'est l'enfant du monsieur. Alors, on va enlever l'ancien nom et sur l'estérité de naissance pour mettre le nouveau nom. Non, ça, c'est compliqué. Mais ADN, comment pas ? La femme peut réussir que son enfant fasse ADN. Non, non, si, il a lancé la procédure. Le juge va... Voilà. Il peut y en faire tout, en faire tes cheveux, en fait. Et aussi, ce n'est pas fini aussi, il y a un troisième cas où le monsieur regarde l'enfant, il grandit. Souvent, dans les familles, l'enfant qui est là, ce n'est pas l'enfant du monsieur. Et la femme garde le secret et l'enfant grandit. Mais il constate que le nez de l'enfant n'est pas identique à son nez. Ça, comme nez de l'ancien. Il constate que la bouche de l'enfant n'est pas identique à sa bouche. Il dit, l'enfant n'est pas mon enfant. Alors, il va faire une action en contestation de reconnaissance de paternité. Il va devant le tribunal. Il va devant le tribunal. Oui, c'est frustrant pour l'enfant. Je veux enlever mon ancien enfant. Le juge va lui envoyer les preuves. Il va envoyer les preuves et autres. Et puis, on va donner l'expertise médicale. Quand on donne l'expertise médicale avec toutes ces preuves et autres, le résultat de l'expertise médicale, le juge va dire, attention. On enlève l'enfant. Bon, ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a qu'une heure de temps. Oui, effectivement. Et comme on l'a promis à notre téléspectateur, de temps en temps, on aura des émissions de droit comme ça avec Alistair. Tu es finie ? Non, pardon. Si, si, si. Tu es venue encore. Non, tu n'as pas là. Eh, Aurélien, on a fait deux. Mais là, il y a une question que tu n'as pas précieuse. Tu es rien. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On est obligés de faire une autre fois. Merci beaucoup, Nidja. Merci, Alistair Cablan. Merci, Machiaïa. Tu nous as manqué, Minouille. Oui, je sais, je sais, je sais. On se retrouve mardi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye-bye. Bye-bye. Avec son nouveau format plus économique à 1 500 francs, découvrez la nouvelle quérène 10 litres facile à utiliser. C'est parti.